Madame la Présidente, nous avons décidé de ne pas participer à ce que nous appelons une désidéation, donc nous vous laissons entre vous et nous sortons. Nous avons décidé de quitter cette séance parce que depuis l'annonce de la démission de Maryse Joassin, nous dénonçons le fait que cette élection, qui est légale, est illégitime, et nous avons dénoncé le fait qu'il s'agit d'une mascarade. Et le fait d'avoir également fait une mise en scène en convoquant tous les maires du pays d'Aix, etc. Il y a une forme de mise en scène à la nord-coréenne, excusez-moi, mais je suis obligée de parler comme ça. On est là dans une passation de pouvoir entre une mère et sa fille, après un pouvoir qui a été aussi occupé par le père. Donc on est dans une dynastie familiale, une PME familiale, mais avec l'argent public. Donc nous dénonçons cela. Nous disons que l'année dernière, les Exois ont été trompés au moment du vote. On ne leur a pas dit clairement que Maryse Joassin allait être sous le coup d'une décision judiciaire d'ici une semaine et qu'elle ne pourrait pas tenir son mandat. On a des Exois qui ont voté en toute confiance et qui ont été trompés. Donc si Sophie Joassin veut gagner sa légitimité, elle peut, elle peut, demander à son conseil municipal de démissionner et convoquer des élections. Nous ne voulons pas participer de ce processus électoral. Nous ne voulons rien être complice de ce qui se passe aujourd'hui. D'abord parce que c'est totalement inapproprié dans le calendrier. On ne voit pas ce qui précipite à ce point l'élection du maire. Certes, Maryse Joassin a démissionné, mais une décision de justice très importante pour la ville va être prise dans quelques jours par la Cour de cassation. Et donc il nous semble que ce conseil n'aurait jamais dû se tenir à ce moment-là. Mais après la décision de la Cour de cassation, quelle que soit cette décision. Et puis illégitime, parce qu'en fait c'est une élection qui est plus une succession héréditaire, familiale, qu'une élection qui est prévue depuis longtemps. Maryse Joassin s'est présentée sur son nom à la mairie d'Aix-en-Provence. Et pourtant, quelques temps après, elle laisse la place à sa fille. Elle a certes des problèmes de santé, mais tout le monde savait qu'à un moment donné ou à un autre, elle avait préparé cette succession. Elle avait préparé sa fille. Alors comme le dit cette pancarte, Joassin 1, le papa, le mari, Joassin 2, Marie Joassin, et maintenant Joassin 3. C'est ce qu'on apprend aux écoliers pour leur apprendre l'histoire. Mais là, c'est l'histoire d'une dynastie. C'est l'histoire de la royauté. Ce n'est ni l'histoire de la République, ni l'histoire de la démocratie. Et c'est pour cela que nous sommes dehors. C'est pour cela que nous ne participons pas de ce que nous estimons être au mieux un tour de passe-passe, au pire une mascarade.